Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'affaire du Duc d'Anguin qui se fait enlever sur le territoire de l'électeur de Bade, lié aux émigrés royalistes par sa très haute naissance et soupçonné d'implication de la conspiration du général Georges Cadoual. A la suite d'une opération de police secrète dirigée par Savary et menée par le général Ordoneur, sa naissance dans la prestigieuse maison de Condé le rend suspect aux yeux de Napoléon Bonaparte. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat du Duc d'Anguin ? Venez avec moi ! En 1803, alors que la guerre a repris avec l'Angleterre, le pouvoir de Napoléon Bonaparte reste aveugle aux menaces d'attentat depuis la suppression du ministère de la police de Fouché en septembre 1802. Trompés par la liberté de la presse qui règne à Londres, les réseaux anglo-royalistes croient qu'il est possible de renverser le régime et de prendre le pouvoir en s'emparant de la personne du premier consul. Dès juillet 1803, des conspirateurs traversent la Manche et viennent se cacher à Paris. Ce n'est que le 29 février 1804, après de nombreuses maladresses, qu'est découverte la conspiration contre le premier consul. Les mois y vivent dans la capitale, la presse se déchaîne contre la conjuration. Paris se trouve comme en état de siège avec des troupes aux portes d'O3 pour intercepter les conjurés. Talleyrand, dont le rôle exact dans les affaires est discuté, suspect aux yeux de Napoléon Bonaparte, par son attitude équivoque dans les mois qui précèdent, utilise cette crise pour renforcer sa position. Dans ses mémoires, Bonaparte indique que c'est Allerrand qui l'a décidé à arrêter le duc d'Anguin, mais il revendique l'exécution comme sa décision personnelle. Depuis la fin du directoire, le pays connaît une certaine stabilité politique interne, ainsi que sur le plan international. Les conflits se sont apaisés avec la victoire de Maringo, quatre ans plus tôt, et la signature de la paix d'Amiens avec l'Angleterre en 1802. De plus, la signature du concordat par le premier consul en 1801 reconnaît le catholicisme comme la religion de la majorité des Français et non plus comme religion d'État, ce qui rassure le Saint-Siège. Mais dans le même temps, les royalistes ouvertement opposés se sont réorganisés depuis la fin du directoire, avec l'aide de l'Angleterre en particulier. On peut évoquer les diverses tentatives d'attentats et d'assassinats à l'encontre du futur empereur, à l'image de celui de la rue Saint-Nicée en décembre 1800, ce qui fait 22 morts et 56 blessés. Finalement, ce n'est pas moins d'une vingtaine de complots déjoués contre la personne de Napoléon Bonaparte. En 1803, les royalistes sont à nouveau prêts et les complots reprennent, probablement sous l'impulsion de Charles-Philippe de France, comte d'Artois, futur Charles X. Georges Cadwall, 32 ans, à l'origine sans le vouloir de la mort du duc d'Anguin, est un chef chouant, réfugié à Londres. Fidèle à la monarchie, il a été nommé lieutenant général par le comte d'Artois, frère cadet du Feu-Roi Louis XVI. Cadwall a formé le projet d'enlever le premier consul et de l'amener en Angleterre. Avec l'aide du gouvernement anglais, il débarque en secret près de Tréport le 23 août 1803. Il s'acquiert la complicité du général Picheugru qui débarque à son tour et tente d'entraîner dans le complot son camarade de combat, le général Moreau, mais celui-ci refuse. Il n'empêche que la police ayant eu vent du complot arrête le prestigieux général. Cette arrestation suscite des rumeurs dans l'opinion publique qui déroutent de la bonne foi du premier consul et le soupçonne de vouloir éliminer ses rivaux. Devant l'impérité de ces policiers, Bonaparte commence à le regretter d'avoir retiré à Joseph Fouchet le ministère de la police générale. Heureusement, la police se rattrape en arrêtant aussi le général Picheugru. Puis les autres instigateurs du complot, Cadwall est lui-même arrêté rue Moncieux, le prince, à Paris le 9 mars 1804. L'opinion se retourne en faveur du premier consul. L'enquête policière révèle alors que les comploteurs attendaient l'arrivée d'un prince de sang, autrement dit un membre de l'ancienne famille royale. Sans doute s'agissait-il du comte d'Artois ? Un plan d'insurrection plus ou moins fantaisiste, transmis par un agent double, mais de la touche, dévoile le nom des migrés établis en pays de Bade, parmi lesquels le duc d'Anguin. Le projet prend forme. Lors de l'enquête policière conduite sur la tentative d'enlèvement ou d'assassinat du premier consul en octobre 1803, dite conspiration de l'an XII, L'attentat organisé par Cadoual et le général Picheugru implique aussi le général Moreau. Interrogé par Pierre-François Réal, conseiller d'État chargé de la suite de cette affaire, Bouvet de Lousière avoue en outre que les comploteurs attendent l'arrivée d'un jeune prince de sang royal. Ce prince introuvable pourrait être un des fils du comte d'Artois. L'aide de camp de Cadoual avoue la présence d'un prince à Paris qui n'est vraisemblablement que Paulignac. Or, un policier a affirmé sur les dires d'échouant qu'un prince d'Orléans est à Paris et que le duc d'Anguin va prochainement rentrer en France. Celui-ci est installé dans le Margrave de Bade, à quelques lieux de la frontière française. Officier à la solde de l'Angleterre, il a plusieurs fois traversé la frontière pour tenter de soulever l'Alsace. Un rapport transmis au premier consul par Talleyrand indique qu'il y reçoit chez lui le traite du Maurier. Et un des plus actifs agents anglais, le colonel Smith, il est confirmé par un autre rapport du général Moncet, Bonaparte hésitant réunit Talleyrand, Cambacérès, Fouché et Murat. Seul Cambacérès plaide contre une arrestation et une exécution possibles du duc. Mais conforté par Talleyrand et Fouché, Bonaparte ordonne de faire enlever les conjurés. L'objectif est alors de saisir les conjurés, à savoir le duc d'Anguin, Madame de Reich, du Maurier et un colonel anglais, ainsi que les correspondances des personnes visées en espérant y collecter des preuves de complot. Pour ce faire, deux missions sont lancées, commandées par le général Ordonneur et l'autre commandée par le général Colin Cour. Les deux commandants ont pour lieu de départ la ville de Strasbourg, où ils se concertent avec le général Leval, commandant de la 5e division militaire et le conseiller Henri Chez, qui a des fonctions de préfet. Le 10 mars, Bonaparte réunit son conseil aux Tuileries, à l'instigation de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, et de Fouché, ministre de la police. Il se laisse convaincre d'arrêter le duc d'Anguin pour faire un exemple. Au deuxième consul, quand Bacérès qui vota autrefois la mort du roi Louis XVI, il se permet d'émettre quelques réserves. Bonaparte lui lance, « Vous êtes bien un var aujourd'hui du sang des Bourbons ! » Le prince, tout occupé de son prochain mariage avec sa cousine, la princesse Charlotte de Rouen-Rocquefort, de 5 ans plus âgé que lui, mais à laquelle il lit une longue intimité. Le jour même, Napoléon Bonaparte ordonne à 300 dragons de franchir le Rhin, de cerner la ville de Terheim et dit enlever le duc d'Anguin. Et sa suite, le général Michel O'Donnor est placé à la tête du détachement de dragons du 26e régiment et doit aller se saisir de la personne du duc, ce qui est effectif dès le 15. Au petit matin, il cerne la maison du duc et s'empare de sa personne. Le duc d'Anguin, qui n'a pas été informé des accusations qui pèsent sur lui, est ramené en France et enfermé à la citadelle de Strasbourg. Dans sa maison, sont saisis diverses correspondances et papiers, mais après une étude, on ne trouve aucune trace de participation à une conspiration. Le duc d'Anguin est transféré 5 jours plus tard au château de Vincennes le 20 mars 1804 vers 5 heures du soir. Le capitaine rapporteur commence à interroger le duc d'Anguin dans la nuit du 20 au 21 mars à partir de minuit sur les faits qui lui sont reprochés après avoir porté les armes contre la République, après avoir été encore à la solde de l'Angleterre et de faire partie des complots tramés par cette dernière puissance contre la sûreté intérieure et extérieure de la République. Le duc reconnaît deux forfaits qui rendent la sentence inéluctable. Après avoir porté les armes contre la France, avoir reçu de l'argent de l'Angleterre et le justifie ainsi. Oui, j'ai fait la guerre au gouvernement républicain afin de soutenir les droits de ma famille et de mon rang et je suis prêt à le faire encore. J'ai même dans ce but effectué une démarche auprès du gouvernement de sa majesté britannique pour prendre du service dans son armée à l'occasion de la nouvelle guerre. Ma naissance, mes opinions me rendent à jamais l'ennemi de votre gouvernement. Il sollicite alors une audience privée avec le consul Bonaparte, demande restée sans réponse et qui coupe à court à l'interrogatoire. Ce procès, sûrement l'un des plus rapides au monde, aboutit enfin sur la sentence finale prononcée par le juge et copiée littéralement dans l'instant. La commission, après avoir donné au prévenu lecture de ses déclarations par l'organe de son président, et lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter dans ses moyens de défense, il a répondu n'avoir rien à dire de plus et y persister. Le président fait retirer l'accusé, le conseil délibérant à huis clos, l'unanimité des voix l'a déclaré coupable et en conséquence l'a condamné à mort. C'est à charge et sans possible réelle défense que cette instruction ait mené. De plus, les militaires chargés du procès n'avaient tout et pour tout en leur possession qu'un seul document en guise de preuve. Puisque les documents saisis ne leur sont jamais parvenus. Comme le souligne l'un des membres de la commission, le colonel Ravier, « Mon général, déclare-t-il, je tiens à faire observer que nous ne remplissons pas les conditions exigées par la loi, aucun témoin n'a été cité, le dossier ne contient aucune pièce à charge ou à décharge. Enfin, l'accusé n'a pas été pourvu du défenseur. Je me demande si dans ces conditions nous avons le droit de siéger. » Ainsi, la condamnation fut autant obscure pour le duc d'Anguin que pour l'histoire. Fait rare dans les affaires relevant de la façon évidente de la raison d'État. Louis-Antoine Bourbon-Condé, duc d'Anguin, est conduit dans les fosses du château de Vincennes où l'attend un peloton d'exécution ce 21 mars 1804. A deux heures du matin, à la lumière d'une lanterne, les derniers mots du jeune duc sont « Il faut donc mourir de la main des Français ». Avant que la slave ne tonne, après l'exécution, la dépouille au visage défiguré par les balles et jetée dans une fosse creusée quelques heures plus tôt. Dans les fosses du château, un chien hurle à la mort, en grattant la terre sans vouloir s'éloigner malgré les pierres que lui jette le jardinier. Sous le tumulte repose le corps de son maître. Cette exécution sommaire indigne l'Europe et toutes les têtes couronnées se ligueront contre le futur empereur. Le drame émeut également la France, des tailles sordides, de l'exécution et douleur de la princesse Charlotte de Roan-Rouquefort, qui portera toute sa vie le deuil de cet amour. Mais les royalistes se rallieront majoritairement à Napoléon et en cela, il a politiquement bien joué. La mort du duc était une nécessité pour la stabilité de la République et le premier consul conclut « Au moins, ils verront ce dont nous sommes capables. Je suis la République française, je répète et je la soutiendrai. » Et pendant ce temps-là dans le monde, le 18 décembre 1804, une guerre russo-persiane qui termine en 1813 avec des tensions entre la Perse et la Russie au sujet de provinces du Caucase et de la Géorgie annexées par les Russes en 1801. Téhéran cherche un soutien mais accueille avec réserve les offres de la France. Le chat de Perse sollicite l'aide des Britanniques et envoie une délégation au Royaume-Uni. Le 5 décembre 1804, Thomas Jefferson obtient second mandat des présidents des États-Unis. Comme on l'a vu, dans la nuit du 20 au 21 mars 1804 à 2h du matin, le duc d'Anguin, 32 ans, est fusillé dans les fosses du château de Vincennes. Louis-Antoine Henri de Bourbon, prince de sang royal, est le dernier enfant de la lignée prestigieuse des condés. Réfugié dans le grand-duché de Bade, un pays neutre, il n'a rien tenté contre la France révolutionnaire. Il est cependant accusé de prendre part au complot de Georges Cadouel contre le premier consul Napoléon Bonaparte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501